Chronique du lundi, 31 octobre 1892 La veille de la Toussaint, brrr, qu'il fait froid. Pas ce froid de la température qui vous saisit à la figure aux mains et aux pieds, mais cet autre froid qui glace l'âme, étreint le cœur, et vous met dans la tête les idées les plus ternes et les plus sinistres. « C'est le temps des ciels mornes, des bises sifflantes, des pluies glaciales et des brouillards épais. C'est l'automne, l'automne aux tristes jours, dit la chanson, qui mesure du même coup l'éternité de l'amour à la durée des roses. Hélas, est-il bien sûr que quelques amours durent aussi longtemps? Mais nous voici au 31 octobre, Hollow Inn, comme l'appellent les Anglais. Les superstitions populaires ont donné à ce jour un caractère particulier, car il n'y a pas un autre jour dans l'année, je crois, auquel il soit attaché un plus grand nombre de pratiques superstitieuses. C'est ce soir que les charmes et les filtres font le plus d'effets et que l'art divinatoire révèle ses secrets avec les meilleurs succès. De plus, on assure que les enfants venant au monde la veille de la Toussaint sont capables de voir et de converser avec les fées, les esprits et les sorciers. C'est en Angleterre et en Écosse surtout que ces croyances sont le plus universellement reconnues. C'est dans ces pays d'ailleurs qu'elles ont pris leur origine pour se répandre ensuite dans les autres parties du monde. Comment ont-elles traversé les mers et comment surtout les retrouvons-nous dans les campagnes canadiennes les plus éloignées des grands centres, là où, depuis un temps immémorial, on ne trouvait pas une famille anglaise, plusieurs lieux à la ronde, c'est ce que j'ignore. Je constate seulement que, d'aussi loin que date le réveil de ma mémoire, je me rappelle avoir vu célébrer le 1er novembre par des conjurations innocentes et des pratiques superstitieuses. Et on tenait ces coutumes de nos mères, qui les tenaient elles-mêmes de celles qui les avaient précédées. En fermant les yeux aujourd'hui, il me semble encore repasser devant mon esprit toutes les scènes d'alors. La grande salle pleine de lumière, le bon feu flamboyant au craquement de ses bûches de bois, les épais rideaux bien tirés devant les fenêtres, tandis que le vent soupirait et que la pluie, souvent la neige, faisait rage au dehors. Une bonne odeur de pommes rôtissantes régnait dans l'atmosphère attiédie de la pièce. Sur la longue table, où tant de fois, j'aime à lui rendre ce témoignage, on a rompu le pain de l'amitié et a disposé les accessoires nécessaires aux conjurations du sort. D'abord, trois soucoupes. Une pleine d'eau, l'autre de terre, mais la troisième doit rester vide. Que celui ou celle qui veut consulter le destin se couvre les yeux d'un bandeau et aille toucher au hasard l'une des trois soucoupes. Si c'est dans l'eau que ses doigts vont se tremper, c'est un signe de remariage. Si c'est la terre, c'est qu'on doit partir avant longtemps, les pieds devant, pour le cimetière. Enfin, si c'est la troisième, cela veut dire célibat perpétuel. J'ai déjà lu quelque part que Burns donne cette pratique comme étant originaire de son pays et qu'elle s'observe encore parmi les montagnards écossais à chaque vigile de la Toussaint. Une autre coutume plus amusante consiste à jeter un anneau de mariée dans de la pâte détrempée pour les crêpes. Quand on en fait faire une jolie pile et que l'anneau se trouve bien dissimulé dans l'amoncellement, on apporte le plat sur la table et la maîtresse de maison coupe le tout en parts égales qu'elle distribue à ses hôtes. La personne à qui échoua l'anneau se marie dans l'année. S'il arrive que ce soit un vieux mari que le sort favorise, des éclats de rire saluent cette abondance de biens laquelle, contrairement à ce que le proverbe nous enseigne, pourrait nuire quelquefois. Si cette superstition n'est pas canadienne, elle mériterait de l'être, à cause des crêpes. On dit encore qu'une jeune fille, seule avec une chandelle dans une chambre obscure et qui mangerait une pomme devant un miroir, verrait la figure de son futur mari derrière son épaule et son visage se refléter dans la glace devant elle. C'est ce que j'appellerais volontiers un moyen héroïque et pour l'essayer, il faut plus qu'une bonne dose de curiosité. Connaissez-vous ce que c'est de faire tourner le crible? Cette cérémonie, dont la seule évocation est bien propre à faire dresser les cheveux sur la tête, consiste à se rendre à la grange en un soir comme celui-ci et à imprimer au crible un mouvement de rotation en prononçant certaines paroles. Alors, la figure du personnage que l'on évoque vient continuer le mouvement. Je ne crois pas que cette superstition, qui dans ce cas perd son ton d'innocent amusement, se pratique très souvent. Cependant, elle a déjà été mise à exécution puisqu'elle a donné lieu à des légendes qu'on raconte encore pendant les longues soirées d'hiver. Et voici comment on rapporte que la brune Mina, au lieu d'apercevoir son bien-aimé, ne vit qu'un effrayant cercueil recouvert d'un drap blanc, ce qui faillit la faire mourir de frayeur. Si la gentille enfant ne tomba pas sous la faute de la sinistre moissonneuse, son fiancé, lui, fut enlevé dans toute la vigueur de son printemps avant que l'année ne fût écoulée. Une autre fillette aperçut, elle, la silhouette du malin. Mais il ne faut jamais à la campagne, après le soleil couché, appeler le diable de son nom. Et on ne sait ce qui serait advenu si elle ne se fut enfuie promptement en faisant force de signe de croix. La morale est donc qu'il est dangereux de se servir de cet expédient pour connaître l'avenir, et même au taux où les maris sont cotés de nos jours, je ne crois pas qu'il vaille la peine d'être tenté. Il paraît que les jeunes gens de Montréal avaient, il y a quelques années, une singulière manière de célébrer Halloween. On décrochait les barrières, quelquefois même les perséennes, qu'on allait ensuite échanger avec celles des voisins les plus éloignés. On conçoit aisément les ennuis que ces espiègleries occasionnaient. Aussi, voyait-on au temps où ces mascarades florissaient, des gardiens aux barrières de chaque propriété de la rue Sherbrooke. Ce qui est plus amusant que tout cela et qui vous ferait passer, chère lectrice, un joli quart d'heure ce soir, c'est la divination de vos destinées futures au moyen d'un blanc d'œuf. On fait glisser dans un verre aux trois quarts remplis d'eau le blanc d'un œuf. Puis, tenant le verre dans sa main, on l'élève à la lumière d'une lampe. Et vous attendez que toutes les formes disperses que développe l'albumine vous disent quelque chose. Tantôt, on dirait de gracieux paysages, aux arbres vaporeux, aux maisonnettes dont les cheminées laissent échapper une tremblante fumée. Tantôt, une mer houleuse avec ses vagues écumantes ou bien encore des processions de sylphides tournoyants, légères, aériennes autour de leur prison de verre. C'est dans cette silhouette que vous pouvez lire votre destinée comme les filles du Danemark augurent de leur avenir par les arabesques que trace le plomb fondu versé par leur blanche main dans des cuvettes d'eau à travers les clés d'osiers. Quelquefois, le hasard aidant l'imagination fait concorder ce qu'on avait cru et deviné avec les événements que l'avenir nous prépare. Il y a trois ans, une amie, une cousine et moi tentions cette expérience. Notre amie, au doigt de laquelle brillait alors l'anneau des fiançailles, voyait d'interminables défilés de blanches vierges passer devant ses yeux. On crut à une suite prodigieuse de jeunes mariés accompagnés de leur suivante. Pourtant, aujourd'hui, elle porte avec ses compagnes au couvent de Kenwood le voile blanc des novices. Ma cousine, elle, ne voyait qu'une plaine unie comme une grande mer d'où s'élevait de légers embruns derrière lesquels on croyait distinguer des mâts de navire. Quelques mois plus tard, elle se mariait et allait demeurer à Malte pour y suivre son mari, officier dans la marine anglaise. Moi, mais moi, je ne dis pas ce que j'ai vu. Joyeux Halloween, presque le 1er juillet. À demain.